bonjour à tous j'espère que vous allez bien donc c'est parti pour la présentation de ce petit coffret que j'ai trouvé chez action donc ça s'appelle les silky crayons shimer alors moi j'ai pris les brillants alors il y avait trois coffrets un dont les tons étaient pastels et l'autre couleur classique avec des teintes métalliques à l'intérieur du coup j'ai préféré tester ce kit là parce qu'en fait les couleurs je me suis dit pour faire un ciel c'est top et ce sont en fait des pastels à l'huile mais aquarellable donc ça fait un peu on dirait un peu des crayons pour les enfants et je pense que ça doit être hyper crémeux alors est ce que ça se ah ouais ça se tourne comme ça pour régler la la taille de la mine la pointe du crayon ça se ferme super bien alors au niveau des couleurs en les pleurs sont trop belles alors on va tester ça sur du noir sur du papier blanc également on va aquareller tout ça et après on fera un petit tuto dans le cas de saison je vais faire un bout de ciel avec vous pour pouvoir tester si au doigt je peux faire quelque chose de bien donc c'est parti on va swatcher ça alors il n'y a pas de n'y a pas de nom sur le crayon je peux voir un peu les paillettes oh là là c'est hyper crémeux alors ça au doigt ça va être trop top faut pas appuyer trop fort sinon vous écrasez la mine je pense qu'on on va être sur un truc pas mal alors là on est sur une couleur très très transparente très clair un joli alors je pensais que les deux couleurs allait être similaires mais en fait pas du tout et là je pense qu'on est sur un truc un peu plus fluo pour faire les ciels ça va être trop beau c'est très 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 crémeux waouh super pigmenté donc ouais au doigt il n'y a pas de souci ça va travailler comme du beurre waouh turquoise trop beau j'adore je vois le côté bérillant je vous montre ça de plus près l'argenté très joli aussi et le noir ok donc je vous montre ce que ça donne on voit un peu le côté brillant alors maintenant moi je vais voir si au doigt ça s'étale super bien ou pas moi je pense qu'on va pouvoir faire quelque chose avec on va tester j'ai plein de paillettes sur les doigts oui alors après je voulais voir avec mon petit pinceau réservoir d'eau donc comme ça je pense que non ah si on peut aquareller comme ça aussi trop bien la matière elle se fixe passe à super génial je suis partie chercher mon petit chiffon ah bah écoutez ouais ça s'aquarelle nickel ok alors ce qu'on peut faire aussi du coup on pose la couleur on pourra faire des mélanges en fait je vais être sur un petit violet ouais c'est très clair très pastel mais on peut faire ça déjà je vous montre aussi ce qu'on peut faire je pense qu'on peut également voilà c'est joli à regarder je vais tester sur le papier noir pour voir ce que ça donne par contre là je voulais vous montrer avec le soleil hop ça garde toujours les paillettes joli alors le rendu sur le papier noir c'est joli également on voit bien le côté brillant et on va aquareller pour voir ce que ça donne je trouve que les couleurs elles ressortent plus une fois aquareller bon en tout cas ça perd pas ces paillettes alors là je suis dans le cas de saison aux éditions disney achètent heroes j'allais dire art thérapie mais c'est aussi art thérapie alors on va faire le ciel ensemble et du coup je sais pas je voulais partir sur du violet mais je vais rester dans les mêmes teintes qu'à côté donc je vais prendre du jaune je vais prendre du rose de l'orange et puis voilà puis on va essayer de faire quelque chose avec allez on peut mettre le bouchon derrière je vais mettre beaucoup beaucoup de je vais mettre beaucoup de pigments je pense pas que je vais aquareller voilà je laisse des trous comme ça pour pouvoir superposer après mon jaune je crois que ça se mélange tout seul je vais travailler je pense avec les doigts je mets un peu de rose le rose est hyper clair limite ils se voient pas lui c'est vraiment un saumon ledge je vais combler les trous avec ça on dirait du blanc faut pas appuyer trop fort sinon vous écrasez vous écrasez la pointe de cire et après moi je viendrai fixer avec ma bombe comptée pour pas que ça tâche mon autre colo à côté allez qu'est-ce qu'on fait on essaie avec les doigts oh bah écoutez ça fait bien son job ça se mélange tout seul ça se dépasser un petit peu dans mes nuages c'est pas grave je vais mettre de la peinture acrylique dedans après c'est pas mal je sais pas ce que vous en pensez dites moi en commentaire si vous avez acheté ce petit petit crayon de cire voilà je vais m'arrêter là un petit ciel en deux minutes donc je vous montre je pense pas qu'on ait gardé le côté nacré pailleté non c'est parti un tout petit peu pour le rose vous savez quoi ? je pense que c'est mes doigts qui doivent être très pailletés voilà voilà où sont les paillettes et du coup ça ne traverse pas du tout ça laisse le papier toujours aussi nickel il n'y a pas de soucis voilà les couleurs sont très jolies super intenses ça perd le côté brillant au doigt mais c'est pas grave si si il y a un petit peu encore de paillettes et bien écoutez je suis super satisfaite de ces crayons donc foncés c'est 1,99€ le petit paquet de 8 pastels à l'huile je pense que je vais craquer pour les autres teintes du coup je vous fais d'énormes bisous n'hésitez pas à me laisser un petit pouce ça aide ma chaîne à grandir et moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo au revoir tout le monde